Au coeur de l'agglomération Meuse Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bienvenue dans votre chronique au coeur de l'agglomération par le Duc Sud Meuse. Au menu aujourd'hui, la tragédie de Neve de Vembart. Le 29 août 1944, après un accrochage avec une unité allemande de l'Africa Corps à Martigny-Cour, Raoul de Masson et Louis Nassin-Bény ont été tués. Leurs sept camarades, Henri Beaudemont, Louis Bianchi, Vitalis Gototas, Pierre Klein, Claude Lamor de Gaël, Pierre Rameau et Zygmantas Guidelis, du marquis des Chênes qui se situait en Marne près de Vitry-le-François, ont été faits prisonniers puis fusillés le 29 août 1944 à Neve de Vembart. Nous allons vous raconter ce qui se passa à Neve de Vembart ce jour d'août 1944. Le 29 août 1944, à 19h45, arrive à Neve de Vembart des unités blindées allemandes. L'unité comprenant 8 automitrailleuses et 4 voitures blindées. Une automitrailleuse s'arrêta devant la mairie de Neve, depuis laquelle l'instituteur observait les mouvements allemands. De cette voiture sont descendus 6 individus en civil que les Allemands ont cherché à loger chez un habitant, celui-ci craignant des représailles, à indiquer un local plus sûr. Vers 20h15, les Allemands reviennent sur la place devant la mairie. Les 6 individus civils étaient escortés par un officier allemand et 4 soldats armés de mitraillettes. Ils s'installèrent sur la pelouse, assis en ligne, au bord d'une tranchée abri creusée par des soldats français en 1939. Ici débute un interrogatoire sommaire, durant lequel les soldats allemands s'amusaient à mettre en joue les prisonniers un par un plus d'une dizaine de fois. Un des interrogés, qui adopta une attitude héroïque, répond aux insultes des Allemands par des mots scandés appuyés par des gestes énergiques. Vers 20h30, sur un ordre, les civils se lèvent et, accompagnés de 4 hommes porteurs de mitraillettes et de 2 munis de pelles bêches, traversèrent la place, se dirigèrent vers la côte de Rosson, un village voisin à 3 km de Neff-de-Vembart. Quelques minutes plus tard, on a pu entendre dans tout le village le crépitement des mitraillettes. A 21h, le groupe allemand redescendit vers la place sans les civils. Le lendemain matin, le 30 août 1944, l'instituteur, qui écrit ces mots, se rendit sur le lieu de l'exécution. Les 6 corps étaient alignés sur le sol, aucune tombe n'avait été creusée. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Barladux-Sud-Meuse, tous les jours sur Meuse-FM, et en replay chaque vendredi à partir de 6h, sur notre site internet meuse-fm.com. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand-Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021